Générique Le marché de la bioanalyse fait preuve de résistance face à la crise sanitaire et économique. Cette robustesse est en grande partie due à la bonne tenue des industries agroalimentaires et pharmaceutiques, deux marchés clients jugés essentiels à la vie de la nation face aux incertitudes sur l'évolution de la pandémie de Covid-19. Néanmoins, le contexte économique reste difficile et les perspectives pour 2021 plus qu'incertaines. Déjà en 2020, le coup de frein de l'activité a été violent pour des acteurs habitués à une croissance de leurs revenus de plus de 6% par an depuis 2012. Et des risques planent encore sur la profession. Outre le risque réputationnel quand se déclenche un scandale sanitaire, les entreprises du secteur vont devoir composer avec d'importantes pressions déflationnistes de la part de certains de leurs donneurs d'ordre, soucieux de préserver leurs marges. Une pression d'autant plus intense que les coûts de transfert sont faibles pour les clients et que les offres se révèlent trop indifférenciées. Cette situation ne sera pas sans conséquence sur les revenus et les marges des laboratoires, ce qui devrait renforcer l'emprise des leaders sur le marché. Je pense en particulier à Eurofins et Carso, qui, ayant atteint une taille critique, ont pu abaisser le coût de revient de leurs analyses grâce aux économies d'échelle. Troisième risque, la montée en puissance des laboratoires publics départementaux. Plusieurs ont fait le choix de s'unir au sein de groupements d'intérêts publics qui permettent de mutualiser les coûts et les investissements entre laboratoires et d'élargir le portefeuille bioanalytique. Ces regroupements ont permis à plusieurs de ces acteurs, comme l'ABO, de gagner en taille et de concurrencer frontalement certains opérateurs privés du top 10. Malgré le choc économique de la crise sanitaire, quelques laboratoires de bioanalyse se veulent offensifs. Eurofins scientifiques, Carso, Phytocontrol ou encore le groupe Caltech ont par exemple lancé des solutions de détection du SARS-CoV-2 sur les surfaces et dans les eaux. Mais majoritairement, les laboratoires vont se montrer plus sélectifs dans leurs investissements. Les annonces de plans de réduction de coût se sont multipliées en 2020, surtout du côté des acteurs des tests, inspections et certifications. Cela s'est traduit par le gel des investissements non stratégiques, des recrutements et des revalorisations salariales. Des contrefeux financiers ont aussi été activés. C'est le cas de Eurofins scientifiques, SGS ou Bureau Veritas qui ont procédé à des émissions d'actions ou d'obligations et activé des lignes de crédit additionnelles, entre autres. Enfin, la plupart des acteurs ont fait le choix de reléguer au second plan, au moins pendant quelques mois, leur stratégie de croissance externe afin de préserver leur trésorerie. Une stratégie qui a pourtant été très largement utilisée ces dernières années par les leaders. Si désormais la phase de consolidation du marché français de la bioanalyse semble quasiment achevée, les opportunités de croissance externes se révèlent à l'inverse, encore nombreuses à l'international.